Au lendemain de la mort à Goma, à l'est de la RDC, d'un deuxième patient atteint d'Ebola et la découverte d'un troisième cas dans cette même ville, d'environ 2 millions d'habitants, le Rwanda se barricade. Le pays a fermé jeudi sa frontière avec la République démocratique du Congo, selon la présidence congolaise. En conséquence, les Congolais peuvent quitter la ville rwandaise de Guisey, frontalière de Goma, mais sont interdits d'y entrer. Kinshasa dénonce une décision unilatérale des autorités rwandaises aux antipodes de la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé sur la libre circulation des personnes dans la région. Alors que l'Union africaine mettait des gens en garde contre des restrictions de voyage vers la RDC pour cause d'Ebola. Pas facile pour les pays frontaliers de fermer les yeux alors que l'épidémie de la fièvre hémorragique a déjà tué 1800 personnes depuis août 2018.